Musique de générique ...partagé, on va dire, en trois parties. Donc, c'est qu'une vidéo, une grosse vidéo. En trois parties. Donc, la première, que j'ai déjà commencé d'ailleurs, je vais dire de la merde. De la merde bien compacte. De la merde bien molle, mais compacte. Et nous passerons ensuite à une autre forme de merde. La vôtre. Celle que vous m'avez envoyée et qui fait 1 minute 17. Et voilà. D'ailleurs, vous n'avez pas été beaucoup à m'envoyer de la merde. Oui, vous n'avez pas été beaucoup à m'envoyer de la merde. Parce que, déjà que vous n'avez pas été beaucoup à m'envoyer, ce que vous m'avez envoyé, c'est de l'or. Ce n'est pas de la merde. J'étais très déçu, d'ailleurs, que ça ne soit pas de la merde. Parce que moi, j'aime bien me nourrir de merde, voyez-vous. Mais, mais, je vous laisse. Je vous laisse donc voir cet or que vous m'avez envoyé. Enfin, ça, je le laisse après, en fait. Pas tout de suite. Voilà, vous n'avez pas été beaucoup, par contre. Donc, il n'y a pas de concours, en fait. Tous ceux qui m'ont envoyé quelque chose, ils y sont. Après, en troisième partie, ce n'était pas vraiment prévu au programme de la programmation, quand j'ai programmé cette vidéo. Il va y avoir une intervention spéciale qui n'a jamais été vue quelque part sur une chaîne à l'eau, sur une chaîne tout court, qui n'a jamais été vue sur YouTube. Et donc, c'est assez perturbant pour des personnes qui sont facilement perturbables. Et donc, je pense que, je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser. Mais, mais attention, quand même, n'allez pas trop vite, parce que c'est choquant. Voilà, c'est choquant. Je tiens à le préciser, c'est assez choquant. Ce n'est pas de ma personne, voilà. Non, parce que moi, je fais des trucs choquants, mais c'est pas choquant comme ça. Et donc, je vous propose aujourd'hui de revenir sur le premier point, donc, où je dis de la merde. Pour vous remercier, en fait, d'être 700. Parce que 700, c'est un chiffre, comme je l'ai dit, si on le met en miroir, ça fait 0,07. Et ça fait, ça fait cool. Voilà, ça fait cool. Même si, je vous le dis, j'en ai rien à foutre de James Bond. Ça fait 15 ans que je n'en ai pas vu, hein. Et donc, je pense que nous pouvons affirmer une chose intéressante. C'est que 117, c'est un chiffre très important dans l'eau. Et que nous sommes donc une... Je suis donc... Je propose donc des vidéos spécialement sur l'eau. Ou d'ailleurs, comme vous êtes 700, je vais essayer de faire le plus possible. En sorte que ma chaîne vous ressemble tous autant que vous êtes. Et donc, je posterai régulièrement des sondages sur ma page Facebook. Si vous êtes intéressé par la chaîne et que vous voulez donner vos avis, des trucs comme ça, le sondage sera pris en compte sur les prochaines vidéos. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite, par rapport à la suite prochaine qu'il pourra y avoir dans les vidéos à la suite ? Comme vous savez, voilà, je fais... Je me considère en premier pour faire des machinimas. Voilà, c'est mon but. Les machinimas, bon, alors, vous êtes là, vous êtes sur l'eau, vous aimez bien la science-fiction, je pense, hein, je pense. Sinon, vous ne serez pas sur l'eau. Et donc, par logique, si vous aimez bien la science-fiction, vous aimez bien quand ça part un petit peu dans l'espace, quand il y a des batailles spatiales, non ? Peut-être des astéroïdes, un petit peu, avec un vaisseau qui passe au milieu, des problèmes, on vient dire, qui ne sont pas là tous les jours, quoi. Des problèmes, pas tous les jours. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème ? Par exemple, le soleil qui explose. Est-ce que c'est quelque chose qui nous plonge perpétuellement dans une inquiétude ? Le soleil qui explose. Non, non, pas forcément. C'est ce qu'on appelle de la science-fiction. On regarde parce que ça nous plaît, on kiffe et tout. Stargate, Farscape, Andromeda, même Star Wars, voilà. Vous voyez, il y en a plein, il y en a plein. Et donc, je pense que cela pourrait donc vous intéresser. Et donc, je vous dis de suivre ma chaîne. Parce que oui, 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 oui. Alors moi, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, hein, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai voulu faire des trucs comme ça. Je l'avais fait des vaisseaux en argile au début. Oui, parce que je ne savais pas les faire en 3D. Maintenant, j'ai un petit peu appris la 3D. Donc, il y a des vaisseaux en 3D. Donc, ça fait un petit peu mieux des vaisseaux en 3D qui se tirent dessus. Ah oui, ah oui, oui, oui. Non, mais je confirme. Oh, bon, ouais, 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 ouais. Ce n'est pas du Stargate Universe, où c'est magnifique, hein. Mais, disons qu'on reconnaît. Voilà. Donc, si vous voulez des trucs comme ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à suivre plus attentivement ma chaîne. Parce que ça va arriver très bientôt. Et il va y avoir du lourd. Et donc, je vous propose à présent de... Ah oui, donc, je vais vous montrer un truc assez rapide. Et puis, je changerai de truc après. Pour essayer de rythmer ma voix. Parce que j'ai remarqué que quand je parlais, en fait, je... 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 J'étais trop dans mes pensées. Et je... Je... Je parlais normal. Mais j'avais une tête... Je... Je m'exprimais en façon dépressive, en fait. Et donc, j'ai décidé d'arrêter, en fait, cette dépression que je vous dépressurise en... En fait, à... Voilà. En fait, maintenant, je... Là, cette vidéo, par exemple, j'ai... Je sais même pas si je gueule ou pas. Parce qu'en fait, j'ai mon casque sur la gueule. Et j'ai mis de la musique à fond, en fait. Donc, je pense... Je pense que ça doit rythmer un petit peu mes paroles et faire que je ne suis pas... Enfin, déjà, je remarque que je bouge beaucoup plus. Je suis sur la chaise, là. Ça fait déjà deux, trois fois que j'ai failli me casser la gueule. C'est pas grave. Et... Et donc, voilà. Donc, je pense que ça va rythmer un peu plus et que ça va être un peu plus intéressant à écouter et à voir avancer dans l'événement futur de la futuration, tu vois. Donc, je me dis que... Voilà, 700, c'est cool ! 117, c'est cool ! Donc, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. Merci ! Voilà ! Sinon, une dernière petite truc... Il va y avoir plus de vidéos commentées. Oui, en fait, si je lâche, j'ai accéléré. C'est parce qu'il y avait un trou et puis, d'un coup, la vidéo, elle a repris. Alors, moi, j'ai repris comme ça. Enfin, la vidéo, la musique. Voilà. Attendez, je vais essayer de le faire avec les paroles, mais je ne sais pas chanter, moi. Alors, voilà. Donc, la vidéo, elle va avancer. Non, attends. Il faut que je sache ce que je dis, en fait. Bon, on va arrêter. On ne va pas faire par rapport aux paroles. On va donc se lancer. Non, on ne va pas se lancer du tout. Vous voyez ? Vous voyez les vidéos commentées, les trucs comme ça ? Eh bien, je vais en faire. C'est-à-dire, pas forcément plus qu'avant, pas forcément moins. Ça va être à peu près égal, en fait, à ce que je faisais jusqu'à présent. Sauf que, même quand je serai seul, eh bien, je serai plus seul, en fait. Si vous aussi, vous avez eu cette impression, quand moi, je le pense, que je le dis, que ça se fait, c'est que vous êtes normal. Quoi ? Je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit, c'était français. Bon, si vous aussi, ça fait bizarre. Attends. Si vous trouvez que c'est bizarre que je dis que même quand je ne suis pas seul, je serai seul, c'est que vous êtes normal. Voilà. Si ça ne vous a pas choqué, c'est que vous êtes comme moi. Donc, je vous laisse cette petite surprise pour la suite, pour bientôt, donc, quand j'en ferai une. Par contre, je n'en ferai pas beaucoup sur Allocat, parce que je me fais souvent défoncer la gueule. Je me fais défoncer la gueule. Ah oui, la gueule, la gueule. Oui, je me fais défoncer la gueule sur Allocat. Les gens, ils sont, les gens, les gens, ils sont méchants avec moi. Sur Allocat. Ils sont méchants avec moi sur Allocat. Allocat. Oh oui, oh oui. Pardon. Excusez-moi. Donc, oui, ça a un double avantage. Enfin, c'est à double tranchant le fait que j'ai de la musique dans les oreilles, comme ça, super fort. Et donc, je vous propose aussi, maintenant, à présent, que j'ai dit ma merde, de regarder la vôtre. Donc, d'écouter la vôtre en regardant la mienne. Puisque c'est donc ma première vidéo. J'ai filmé ma première partie. Donc, c'était une journée de merde. J'avais qu'un quart d'heure pour jouer le premier jour. Donc, j'ai branché ma carte d'acquis et j'ai enregistré comme ça. Donc, vous n'aurez pas mes impressions. Déjà, parce que je n'ai pas parlé. J'avais des yeux grands comme ça. Merde, vous ne pouvez pas voir. Et je me disais, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais je ne comprends rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends rien. Ils sont où les atouts ? Il est où le... Attends. Oh, bon. Voilà. C'était à peu près ça. Et donc, maintenant, je vais donc vous proposer de regarder ça. Donc, je ne me suis pas trop mal démerdé. Pour une première partie, je me suis dit, bon, ça passe. Ça passe. Voilà. 117. Allo, 4. Voilà. Tout arrive en même temps. 700. 700. 117. Allo, 4. Ça arrive en même temps. Donc, on fait un gros méli-mélo. Voilà. On fait des nœuds. On fait des trucs. Je suis sûr que ça fait un bruit bizarre. Et donc, voilà. Et donc, je vous propose de regarder ça. De regarder vos paroles. De baver dessus. Et ensuite, eh bien, la petite surprise. Merci à tous. Et on se retrouve très bientôt. Vive à l'eau. Vive à l'eau. Eh, vive à l'eau. Non, la musique ne va pas avec vive à l'eau. La musique ne va pas avec vive à l'eau. Putain, je ne peux même pas vous le faire. Bon, regardez le truc qui suit. Et puis, voilà. Mais putain. À bientôt. Ah. Assassin Infinity. Éliminez l'équipe ennemie. Hé, hé, batard. Hé, les gens. Vous m'entendez ? Ouais, ouais, ouais. Vous savez, c'est Max 17. Vous savez, le mec, là, il ne peut pas parler le soir parce que ce n'est pas en kidant. Ouais, ouais, c'est lui, ouais. Eh bien, je voulais dire à Spantatilk, ouais, toi, la petite salope, là, eh bien, c'est pour te dire que, bah, voilà, quoi, t'as ton zizi, il commence à grossir. Mais bon, on va dire 700 bonnets. Voilà, c'est déjà ça, quoi, hein. Bon, attends, par contre, je vais parler un peu moins avant parce que je vais me faire engueuler. Donc, je disais, ouais, là, tu m'as dit faire une vidéo d'une minute 17, putain. T'imagines si Red, il tombe sur cette vidéo ? Mais putain, mais comment il va faire ? C'est pas une minute 17. Ça va être un jour et 17 minutes. C'est pas possible. Il ne pourra pas faire une minute 17. C'est mort. Oui, donc, je te dis, c'est bâtard. Ouais. Donc, bah, oui, là, j'ai obligé de chanter, tu vois. Eh bien, franchement, voilà. Bon, de continuer à ce soir, toi, ma poule. Et puis, bon, je te dis, j'essaie de perdre un peu de temps, tu vois. Je vais exprès de raconter de la merde pour atteindre une minute 17 pile. Et donc, bah, je ne sais pas ce que je vais parler. Là, j'ai envie de dire, il est une heure du mat'. Ouais, j'ai froid. Et puis, je me fais chier. Et puis, j'ai vu ta putain de vidéo. Et donc, là, je vois qu'il y a un putain de vidéo de podcast sur Skype. Bah, je le bloc. Voilà, c'est bon, j'ai bloqué. Ouais, ferme ta gueule. Voilà. Donc, je te disais, bonne quotidien sur toi, ma poule. Moi, je vais couper là. Et puis, bon, on se dit, à très bientôt pour deux nouvelles vidéos. Aïe, 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 tchao, ma poule. Yo. Ouh, ouh, ouh. Bon, salut, Tilk, 700 abonnés. Ouais, franchement, je vais dire à toi. Attends deux secondes, j'ai quelqu'un sur le fil. Attends. Ok, c'est la fin du monde. Oui, enfin... C'est cool, hein. Le 21, on sera plus là, tous les deux. Tu sais, c'est étonnant, quand même. Il faut qu'on meure le même jour. C'est étonnamment pas drôle. Bon, bon, ceux qui croient à l'apocalypse, ça entend mieux. Moi, j'ai envie de te dire, mais moi, j'y crois beaucoup, en fait. Je vais pas te cacher ça. J'ai un truc pour faire fuir les extraterrestres. C'est une culotte. Ouais. Par contre, elle est salie, parce que j'ai fait qu'un capteur, en fait. En fait, j'étais enfant, et je savais pas ce que ça voulait dire. Évite de faire popo. J'avais pas compris. J'avais pas compris. J'ai fait popo dans la culotte. J'avais pas capté qu'ils m'avaient pas faire caca dans la culotte. Mais je sais quoi faire fuir les banins. Ou même, je pense qu'un flingue sur mon orier. Mais quoi, tu viendrons, là, les extraterrestres, là ? Je les flinguerai. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, je les flinguerai. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donne-moi ça, c'est en dessin, hein, c'est pas que tu te prends, le cave, hein ? Toi, toi, ouais, c'est ça. Toi, tu passes sur le bouton enregistré, puis tu dis pas à personne que ça enregistre. Non, non. Bon, hey, tu mériterais que je te foute une balle entre les deux yeux, espèce de tête de pruneau, aussi. Bon. Fait que, dis-a, là, on m'a demandé de faire un audio pour une personne qui s'appelait Spartan Seer, là. Euh, Spartan Seer, quoi, c'est ce que je voulais dire, hein. Donc, euh, c'est ça, tu sais. Euh, moi, ce que je t'ai dit, c'est... Quand je te vois sur YouTube, tout ce que j'ai envie de dire, c'est mon zizi sur ta tête. Donc, je le dis encore une fois, mon zizi sur ta tête, et voilà. Et puis, un petit conseil que je vais te donner si Redlink ou Opportuniste fait trop les fesses, c'est qu'une fois qu'ils t'aillent fait les fesses, plus que deux fois, euh, ben, c'est de te tourcher avec du band, disons que, comme ça, ben, tes fesses vont toujours être douces, et puis, ils vont toujours sentir bonnes. Donc, je te donne un exemple. Tu prends des feuilles, et puis, bam, tu te les fous dans l'anus. Une heure plus tard, tu vas sentir très, très bon. Hé, toi, ta gueule, ok, je sais de ce que je parle. Je vais t'étlater la face sur le trottoir, mon. Quoi, la main, tu me cherches? Ok, check, ben, c'est moi, on t'apparte. D'un, 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 d'un. Bonjour, je porte un Tulk. Moi, venir de très, très loin, car ma patrie, être à l'autre bout du monde. Moi, t'avoirs déjà envoyé un message, peut-être que tu te souviens de moi. Ce message est destiné pour vidéo 700 bo... Re, bonjour, je porte un Tulk. Moi, t'avoirs déjà envoyé un message. Bon, qu'est-ce que je peux te dire? Bah, tu viens de remarquer ma sublime voix de russe. Moi, bien aimer faire cette voix. Ça va être rigolo, ho, 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 ho. Ça va être troisième message, car 40 secondes. Bon, moi, pas avoir micro, moi, même pas avoir casque pour PC. Et mon PC est tellement pourri que... Moi, pas pouvoir mettre internet, tellement il rome. Ça va faire un message de une minute. Après, dernier message, et ça va faire une minute 15. Moi, déjà, avoir perdu 5 secondes. Bon, euh... Moi, t'aimer, moi, bien aimer ce que tu fais. J'adore tout ce que tu fais, je... Voici, être le dernier message de corporal crafter venir de Russie. Mais pas de Russie, parce que moi, être habitué. Moi, bien aimer vouloir faire machinima avec ma voix. Ça va être marrant, par exemple, le Spartan russe, par... Une minute 17, hommage à Master Chief, 117. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est terminé, victoire. Comment ça marche ça ? Là, je crois que c'est bon. Comment ça marche déjà ? Là, peut-être, on dirait. Salutations, humains ! Allez, je change de bras visseux. J'ai dû abaisser mes vibrations pour que vous puissiez me voir. Voilà. Étant un être de dimension supérieure, je dois passer par là, malheureusement, dans ce corps. Ça peut être un peu flippant pour vous, mais bon, non, ça ne l'est pas parce que je vais vous parler bientôt d'un être encore plus flippant. Donc, si moi, je suis flippant et que je le trouve flippant, alors c'est vraiment que c'est flippant. je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Là, je vous parle depuis ma base lunaire. Et voilà, vous allez recevoir ce message par vos satellites à la con, avec vos ondes qui vous irradient du cerveau. Voilà, je vous explique aussi que si vous ne voyez pas mes lèvres bouger, ma bouche, ma bouche qui est juste ici, c'est que je vous parle en fait par télépathie. Eh ouais, eh ouais, à travers ce thème engins moyen-âgeux de votre confection. Voilà. Attendez, je change de bras. Voilà, hop. Il faut dire en fait que ça doit être ma sixième, septième, huitième reprise. Je l'ai fait plusieurs et du coup, à force, mes bras, voilà, ils prennent cher. Tout ça pour vous parler de mon parcours. Donc, il y a pas longtemps, je suis passé par la terre comme voyage touristique et je l'ai profité, en fait, pour propager ma semence. Voilà, comme ça. J'espérais me faire des petits guerriers comme ça que, voilà, pour un plan assez machiavélique, je vous raconte pas trop maintenant. Un jour, vous voyez de toute manière. Et de toute cette semence, en fait, il y a eu le fruit. Un seul résultat, un seul petit être énergumène vivant en est ressorti, malheureusement. Je comptais qu'il y en avait plusieurs, mais en fait, non, il y en avait qu'un seul. Et cet énergumène, ce misérable humain, c'est l'espérance intitue. Voilà. Celui à laquelle vous pouvez voir cette vidéo actuellement sur sa chaîne à la con. Hein ? Faut que c'est ça comme ça. Tout ça pour, fiston, tout ça pour dire, je suis fier de toi, dans des charges de bras. Hop là ! Je suis fier de toi parce que, voilà, avec tout ce temps, tout ton parcours, malgré tes sex tapes, tes vidéos de nécrophilie, de scatophilie, assez écœurant, faut dire ça comme ça. Ouais, t'as avancé, t'as continué à avancer. Et tu, voilà, tu m'as concocté une petite armée. Je suis content de toi. Voilà. Dans vos chiffres officiels humains, c'est dans les... Tu m'as contacté dans les 7... 700 personnes, je crois. Ouais, 700 personnes. Ouais, c'est une belle petite armée. Ça me permettra de conquérir des petites villes, des petits villages, on va dire, des petits villages, de votre planète. Et, euh... Donc, euh... Je suis content. Euh... Je te remercie. Et je te félicite. Franchement, bravo. C'est un beau petit parcours que tu nous fais là. Euh... J'espère vraiment que tu vas continuer sur ta lancée. Et tu vas continuer encore, encore... Attends un petit peu. Fais-moi une petite armée de 1000 personnes. Avec 1000, je pourrais conquérir un petit peu plus de territoire. Franchement. En tout cas, je suis fier de toi. Je cherche le droit. Hop. Voilà. Je suis fier de toi parce que, voilà, t'as un bonhomme. Là, j'ai vu ta vidéo annonce. Euh... De cette vidéo. Là, tu nous expliquais comme quoi que les gens, il fallait qu'ils fassent, euh... une vidéo fun d'une minute dix-sept. Donc, si c'était pas fun, c'était pas pris. Si ça dépassait les 1 minute dix-sept, c'était pas pris. Et si les personnes étaient connues, c'était pas pris. Donc, moi, euh... Je m'en branle. Voilà. Je fais, euh... Une vidéo de... Que ce soit ni fun, ni... Et que ça dépasse le temps et que je suis connu ou pas, je m'en fous. Je t'envoie ça. Je t'envoie ça. Je suis déjà publié, là-bas, sur ta chaîne. Voilà. Euh... Voilà. Ensuite, euh... Je t'ai eu. Hum... Alors, dis donc. Euh... J'ai fait plein de reprises. Du coup, des fois, je vais raconter des monologues à la con. Et là, du coup, voilà, je sais plus quoi dire. Je vais faire des poils. Je cherche les bras. Voilà. J'ai les bras morts, hein. Et euh... Il est vrai qu'il fait un ton encore plus éloigné où j'avais déjà semencé quelques petites terriennes, euh... Voilà. Plutôt... Plutôt bonheur, quoi. Faut dire ça comme ça. Même si elles sont différentes de ma... De ma physique superbe. Voilà. Euh... Il y a longtemps déjà, bien avant toi, fiston. J'avais déjà semencé, euh... Donc, euh... Fais des... Des résultats. Par rapport... Il y a une personne qui est dans votre milieu, qui est à peu près connue. Euh... Moi, je l'appelle, euh... Abdoulakalamakata. Tufutalaburakata. Potaritato. 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 Voilà. Voilà. Euh... Vous, je ne sais pas comment c'est un petit nom à la con. Et lui, je suis fier de lui, fiston. Euh... Lui aussi, c'est mon fiston, hein. Parce que lui, il m'a concocté une armée... C'est pas de 700... Euh... Misérables humains. Attends. Non, non, non. Il m'a concocté une armée de 7000 misérables humains. Attendez. Je change les bras. Hop. Euh... Avec ça, moi, tu peux commencer à conquérir des petites villes. Enfin, des villes... Enfin... Enfin... Ouais, des... Des petites villes, mais par rapport à Paris, par exemple, c'est pas possible. Mais déjà, ouais, c'est déjà mieux, bâtard. C'est mieux que toi avec 700. Mais quand même, j'ai confiance en toi. Je sais que... Comme... Au moment que je t'ai sénoncé, en fait, Euh... J'attendais plusieurs résultats. Plusieurs êtres vivants. Et comme ils se sont, en fait, tous, en quelque sorte, réunis en toi, Tu as, en quelque sorte, on va dire, plusieurs personnes en toi. Tu as un moyen d'être plus fort. Tu as un moyen d'aller plus loin. Car vous pouvez vous relayer entre vous. Eh ouais. Donc, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas m'emporter énormément de misérables humains. Donc, une plus grosse armée que tu as actuellement. Et donc, voilà. Je suis fier de vous, en tout cas, mes fistons. Hop. Je change de bras encore. Tout ça. Euh... Ouais. C'est un petit message comme ça. J'en... J'en fais pas parce que je montre... Je montre pas ma gueule à vous, mes herbes terriens. Je suis sur ma base d'une ère. Là, c'est un petit peu comme votre fille Malacombe et une blague. Il y a un petit peu tout le monde chez nous, sur la Lune. C'est un petit... Un astre... Un astre neutre. Donc, il y a d'autres extraterrestres. Il y a des... Mes herbes humains. Voilà. Donc, euh... Je vous renverse ça. Donc, c'est égal à la con. Euh... Donc, euh... Fiston, c'est une bonne continuation. Voilà. Euh... Si tu veux, je te dis... Comment j'ai dit le nom de mon autre fiston ? Que moi, je l'appelle. Moi, je peux t'appeler par ton vrai prénom. Que je t'avais donné à ta connaissance. Alors, l'autre... Je le rappelle. Son... Le nom à mon autre fiston. C'est... Voilà. Et toi ? C'est... Couchara. Voilà. C'est plus sabre. Parce que voilà... Euh... Ça suffit, en fait. Euh... L'autre, c'est casse-couille à dire son nom. Donc, je lui dis, c'est bon. Je me suis fait avoir une fois. Je me suis pas... Je vais pas me faire avoir deux fois. Voilà. C'est vrai que le premier aussi, c'est une semence qui vient de plusieurs. Demoiselles humaines. Du coup, ils ont tout donné un nom. Et je les ai réunis. Et ça fait une sorte de peau pourri à la con. Voilà. Toi, c'est meuf, c'est... Je sais plus c'est quoi son nom, déjà. C'est Tchara, je crois. C'est Tchula. Voilà. Hop, je change le bras. Encore. Donc, voilà. Euh... Tout ça pour dire, c'est bien mon petit fiston. Encore une fois. Euh... Je me... Je... Je n'ai marre de rester dans cette basse vibration. Dans votre densité à la con. Je vais m'élever. Voilà. Je vais continuer ma conquête de l'espace. Hein ? Ok. Bah, sur ce... A tchao à tous. Et comme vous dites chez vous, change le bras. Hop. Euh... Vivao !